Générique Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Un jour, Jésus demanda aux disciples « Qui suis-je au dire des foules ? Ils répondirent « Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie ». Étrange réponse, pourquoi est-ce le nom d'Élie, ce prophète mort depuis des siècles, qui leur vient à la bouche ? Quand on se plonge dans la lecture des deux livres des rois qui racontent ses aventures et celles de son disciple, le prophète Élisée, on est encore plus surpris, on découvre deux prophètes itinérants, plutôt agités, ou sans le dire un peu ingérables, qui enchaînent les miracles qui nous paraissent bizarres et parfois un peu inutiles. Alors, qui sont ces deux personnages ? Que sait-on d'eux historiquement ? Quel rôle jouèrent-ils dans l'imaginaire populaire pour devenir ces prophètes parfaits, ces prophètes par excellence, tellement importants qu'on assimile Jésus à eux ? Quelles sont les questions que je vais poser à mes deux invités ? Mathieu Richel, bonsoir. Vous êtes professeur d'Ancien Testament à l'Université catholique de Louvain et Dani Noquet, bonsoir. Bonsoir. Vous, vous êtes professeur d'Ancien Testament, là aussi, vous êtes tous les deux spécialistes de la Bible. Vous, c'est à l'Institut protestant de théologie et vous êtes également membre du laboratoire crise à l'université Paul Valéry. C'est à Montpellier. Alors, peut-être pour commencer l'émission, j'ai dit prophète Élie, Élysée, Livre des Rois. On est où dans l'histoire biblique et dans la Bible ? C'est-à-dire que quand je cherche la figure d'Élie et d'Élysée, combien de pages il faut que je passe depuis le début de la Genèse ? Dani Noquet. Voilà. Oui, l'histoire d'Élie et d'Élysée, donc, sont insérées dans le livre, appartiennent au Livre des Rois. Donc, un livre qui fait partie, les Livres des Rois, qui font partie de ce qu'on appelle les livres historiques, donc qui suivent les livres de Josué, les livres des Juges, les livres de Samuel et les Livres des Rois. Alors, c'est intéressant parce qu'on commence avec Josué, la conquête, juge, l'histoire de l'installation des tribus. Et puis, avec le Livre de Samuel et des Rois, on va commencer l'histoire de la royauté, en fait. On est vraiment consacrés, Samuel et les Rois sont consacrés à l'histoire de la royauté en Israël. Donc, ça commence avec la mort de David, pardon, en Samuel, avec Saül et puis David. Et puis, dans le Livre des Rois, on va nous raconter la mort de David. Et puis, l'élection, on peut dire, en tout cas, la montée sur le trône de Salomon, dans la première partie du Livre des Rois. Et puis, après, il va y avoir le déchirement du royaume uni, je dirais, de David et de Salomon, avec deux royaumes. Mais c'est important de le comprendre qu'il y a deux royaumes. Donc, le royaume de Judas et le royaume d'Israël. Alors, on va nous faire un peu, dans le Livre des Rois, une sorte de synopse de ces deux, une sorte de parallèle de ces deux royaumes, qu'on va raconter sous forme d'anal. Et puis, à partir de 1 roi 16, 1 roi 17, on va commencer à nous raconter l'histoire d'Élie, qui va donc prendre, et puis qui va se poursuivre avec l'histoire d'Élisée dans le deuxième Livre des Rois, et qui vont être intégrées dans ce qu'on appelle l'histoire de la dynastie des hommes rides. C'est-à-dire, alors, voilà, pour préciser, on a donc, dans le royaume du Nord, donc, on va être dans le royaume du Nord, le royaume d'Israël du Nord. On va avoir une première dynastie avec un roi Jéroboam. Et puis, il va y avoir un coup d'État. Il y a beaucoup de coups d'État dans le royaume du Nord. Et puis, donc, cette homerie, voilà, même pour aller plus vite, homerie. Et puis, son fils Acabe, qui va être très, très connu. Et c'est dans cette période, donc, historique du roi Acabe que va se dérouler l'histoire d'Élie. Et puis, elle va se poursuivre avec l'histoire d'Élisée jusqu'au coup d'État de Géhu, voilà, qui va, en quelque sorte, achever cette période d'Élie et Élisée. Et puis, il va y avoir une nouvelle dynastie et qui va aller jusqu'au milieu du deuxième livre des rois avec la fin de Samarie. Et puis, on va nous raconter, ensuite, la fin du royaume de Juda. Et donc, c'est une sorte de parenthèse, en fait, dans une histoire qui est plutôt répétitive. « Tel roi régna tant d'années ». Là, tout d'un coup, on se met à raconter quelque chose. Exactement, ce qui est tout à fait étrange, en fait, c'est que le livre des rois est, en fait, un livre d'annales, de chroniques, voilà. Et il y a vraiment des stéréotypes. « Tel règne de roi a été écrit dans le livre des annales des rois d'Israël ou le livre des annales du roi Salomon ». Vous voyez, on a donc ce genre d'écrit. Et puis, tout d'un coup, on va nous raconter, vraiment, de manière narrative, donc, ces histoires de ces deux grands personnages, d'Élie et d'Élisée. Et donc, ça fait un peu interruption. Est-ce qu'il y a des traces historiques de tout ça ? Est-ce qu'on a des témoignages archéologiques, des stèles, des pièces, des choses, pour nous, bon, avoir une sorte de substrat historique ? Sur Élie et Élisée, non, pas du tout. On n'a atteint pas cela. Ce qu'on peut avoir, c'est des informations en arrière-plan. On a beaucoup de récits de guerre, par exemple, entre l'Israël du Nord, et puis, les Araméens, qui ont pour capital la ville de Damas. Et ça, on a quand même des traces de conflits de cette époque-là. On a des traces de ce que le roi de Damas, justement, un roi qui s'appelait Azael, qui est mentionné dans la Bible, a envahi le territoire d'Israël à cette époque-là. Donc, on a des informations sur l'arrière-plan. Élie et l'Élisée, non, n'ont pas laissé de traces. On peut imaginer qu'il y en a au moins des deux qui existaient, parce que quand même, si on parle de ces gens-là, et qu'il y a des histoires qui ont été racontées assez tôt et qui, à un moment donné, ont été mises par écrit et qui ont été conservées pour les générations suivantes. Les premières traces, c'est une question un peu juste pour faire un petit rappel, les premières traces vraiment archéologiques des royaumes du Nord, du Sud, et même de la royauté de Salomon, c'est quand ? Alors, je dirais qu'il y a quelque chose de très marquant, c'est la stèle qu'on a trouvée à Dan, qui est tout au Nord du Royaume d'Israël, et dans laquelle, justement, un roi de Damas, probablement Azaël, affirme avoir éliminé presque simultanément le roi d'Israël et le roi de Juda. Et donc, d'avoir fait une sorte de double, pas coup d'État, mais de double conquête. – Coup double. – Et d'avoir récupéré la ville de Dan, donc il y avait une stèle de victoire posée dans cette ville, auparavant israélite, qui proclamait sa réussite, sa conquête. Et là, il y a marqué les noms de deux rois de Juda. Alors, ce n'est pas très bien préservé, mais grâce au Livre des Rois, on voit à peu près de qui il s'agit. Et surtout, on mentionne la maison de David. Ça, ça fait couler beaucoup d'oncs parmi les spécialistes, parce que ça se réfère au royaume du Sud, de Juda, en tant qu'il est un royaume où règne la dynastie inaugurée par David. – Donc voilà, là, on a un substrat quand même assez… – Et on est au IXe siècle. – Et on est au IXe siècle. – L'époque d'Élie et l'Israël. – Voilà, c'est ça, au IXe siècle, d'accord. – Ce qui est curieux, d'ailleurs, pour continuer la réflexion de Matthieu, c'est effectivement le roi Géhu va tuer les mêmes rois qui sont mentionnés dans la stèle de Teldan. Et du coup, on a en quelque sorte un parallèle entre le récit biblique et une preuve, ou en tout cas une marque historique, tout à fait archéologique, connue. – Alors, il faut peut-être aussi expliquer un peu le contexte du roi qui règne. Vous avez dit, c'est un roi très connu, il est aussi surtout connu par sa femme. – Voilà, alors, effectivement, l'histoire d'Élie va commencer sous le règne d'Akab, qui est donc le fils d'Omri, et qui va être le royaume le plus connu, en tout cas le roi le plus connu dans cette dynastie. Alors, effectivement, il est connu lui aussi par, ce qui est intéressant, par des sources archéologiques. On a, donc, au IXe siècle, une source assyrienne qui témoigne du fait que le roi Akab et le roi de Damas se sont d'ailleurs coalisés pour résister à la menace assyrienne. Donc, une fameuse bataille où il y a eu, sans doute, un peu, en tout cas, on pense que peut-être que les Assyriens ont gagné, mais en tout cas, et ce qui est tout à fait important dans ce témoignage historique, c'est qu'on voit combien le royaume du Nord était tout à fait important. C'est vraiment une puissance régionale marquante, puisque les rois assyriens, on n'en fait part, en tout cas, en tout cas, on l'a noté avec beaucoup de chars, 10 000 chars, enfin, je ne sais pas, voilà, tout à fait important. – Oui, et c'est de l'époque où on a aussi quelques traces archéologiques assez impressionnantes, enfin, ça construisait massif, ce n'est pas l'aptitude en bois, quoi. – Et du coup, en effet, dans cette histoire, voilà ce qui va être le point marquant, je dirais, de la figure d'Élie, c'est que, donc, Aqab va prendre pour épouse une femme étrangère, qui est une femme sidonienne, donc, fille du roi d'Edbatal, donc, une princesse, et qui est, selon les textes bibliques, va introduire le fameux culte de Baal dans Israël. Et du coup, voilà, le personnage d'Élie va à la fois être marqué par une opposition politique à ce roi et une opposition religieuse, les deux sont liés de manière très, très forte, donc, une opposition religieuse, donc, au culte de Baal. Et ça va donner le fameux récit que, sans doute, beaucoup connaissent, le fameux récit, donc, du Carmel, donc, où les deux divinités vont se confronter, le dieu d'Israël, enfin, voilà, Yahvé, et puis Baal, donc, dans un récit un peu épique, je dirais, et qui va marquer le triomphe de Yahvé. – Alors, on est… Daniel Noquet est très prudent, il a dit… puisque c'est Jézabel, la fameuse reine dont on parle, Jézabel a introduit le culte de Baal en Israël, qui, évidemment, jusqu'à présent, était totalement yaviste. – Que disent les historiens ? – Oui, c'est ça, donc, Daniel Noquet a très bien expliqué la façon dont le livre des rois présente les choses, et, effectivement, les historiens sont souvent un peu plus sceptiques, ils trouvent des indices dans l'archéologie, ou même dans la Bible, elle-même, et puis, dans la comparaison avec ce qu'on sait des sociétés de l'époque, des indices qui tendent à laisser penser que le peuple d'Israël était largement polythéiste, c'est-à-dire qu'ils adoraient plusieurs dieux, et parmi ces dieux-là, on a mentionné le dieu Baal, qui est très important, il y avait peut-être la déesse Achéra, et donc, une sorte de petit panthéon comme ça. Alors, il faut toujours se rappeler que nous, nous lisons la Bible après coup, avec les lunettes que la Bible nous donne en dernière analyse, c'est-à-dire avec un dieu unique, mais pour l'Israélite qui habitait en Samarie, qui était le voisin d'Elie, d'Elysée, il y avait plusieurs dieux, dont le fameux dieu Baal, le dieu de l'orage, le dieu compris pour avoir la pluie, parce qu'on est agriculteur, et qu'on a besoin d'irrigation, donc c'était tout à fait naturel à l'époque, sans doute, d'adorer le dieu Baal, de le vénérer parmi d'autres divinités. – Et le dieu d'Israël est un dieu parmi les autres. – Alors, à l'époque, sans doute, mais avec des défenseurs très aîlés, dont Elie et Élisée, et le but d'Elie, c'est de prouver à son peuple que le vrai dieu dans son pays, c'est le dieu d'Israël, dont on ne prononce pas le nom, Adonai, le Seigneur, comme vous voulez. – Ça sera sa lutte. – Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, effectivement, et dans le récit même de 1 roi 18, on voit, d'ailleurs c'est noté, Israël danse sur deux pieds. – C'est ça. – Le pied du Seigneur, et puis le pied de Baal, donc il y a cette doublée. Et donc, Elie va provoquer ce duel en 1 roi 18 pour dire, il faut décider maintenant. Et donc, ce qui fait que, voilà, et Matthieu l'a bien dit, en fait, le texte, alors on peut penser que le texte va dire qui est le vrai dieu. Alors, quand on parle du vrai dieu, il ne faut pas penser forcément le dieu unique, mais le dieu d'Israël, c'est-à-dire, quel est le dieu tutélaire du royaume d'Israël ? Est-ce Baal ou est-Israël ? Et donc, il y a magnifiquement un conflit, peut-être un conflit religieux. Alors, ce qui est tout à fait aussi étonnant dans ces passages-là, c'est que le Seigneur Yahvé, donc, est comparable à les mêmes attributs que le dieu Baal. C'est tout à fait étonnant. Alors, le dieu Baal, c'est une grande divinité connue depuis le deuxième millénaire avant Jésus-Christ, qui est le fils d'Adad, donc, dont on a retrouvé des traces très importantes à Ugarit, donc, qui est une ville portuaire qui est aujourd'hui, qui n'existe plus, mais qui est une ville qui se situe en Méditerranée, en Syrie, sur la côte méditerranéenne. Et là, les fouilles archéologiques françaises ont mis en évidence des milliers de tablettes, des centaines de tablettes, qui nous retracent toute la mythologie de Baal, comme à la fois le dieu de l'eau, qui combat contre Yam, la mer, dieu de la pluie, et puis, en même temps, le dieu de la fertilité, le dieu de l'orage, celui qui va donner la pluie en son temps et qui va faire cette grosse voie, je dirais, dont le psaume 29 parle la voie du Seigneur, donc, vous voyez les parallèles. Et ce qui est tout à fait étonnant dans le chapitre d'un roi 18, dans le chapitre d'un roi 18, c'est qu'il y avait à toutes les caractéristiques de Baal, puisque Elie dit, voilà, celui qui maîtrise le feu, c'est lui, le dieu, le dieu. Et du coup, dans cette histoire de confrontation, on voit que Baal ne répond pas. Alors, il y a beaucoup de moqueries et sans doute beaucoup de liens, d'ailleurs, avec des textes tout à fait intéressants, parce que ça nous laisse sans doute apparaître des vieux rituels, je dirais, du dieu qui meurt et qui ressuscite, qui est le cas de Baal dans sa mythologie, qu'on va retrouver aussi à Tyre et dans d'autres villes. Et puis, donc, Baal ne répond pas dans ce texte-là et c'est Yahvé qui répond et donc c'est pour ça qu'il est le dieu. Et ce qui est tout à fait étonnant, si vous voulez, on va avoir dans cette continuité de l'histoire, c'est que, donc, ce conflit va perdurer et puis va trouver, en quelque sorte, une finale dans l'histoire du roi Géhu qui, comme Elie, en 1 roi 18, a massacré les prophètes de Baal, dans 2 rois 10, on voit le roi Géhu qui va massacrer, faire massacrer les prophètes de Baal et détruire la maison de Baal. Donc, on a, si vous voulez, derrière notre texte biblique, les traces de cette religion plurielle, je dirais, de l'Antiquité d'Israël. Et on peut même ajouter que Elie se montre vraiment provocateur parce que la première chose qu'on nous dit à son sujet, c'est qu'il va trouver le roi d'Israël, Aqab, et il lui dit il n'y aura pas de pluie en Israël, sauf à ma parole, sauf quand je dirais qu'il y en aura. Et c'est comme si aujourd'hui, vous disiez, il y aurait une crise énergétique massive dans ton pays pendant 3 ans, cher roi, jusqu'à ce que j'essaye de le contraire. Et donc, c'est... Là, vous êtes à la fois bon prophète, parce que ça va nous permettre peut-être de rentrer dans ce que c'est qu'un prophète. Parce que c'est vrai qu'un prophète, on imagine plein de choses. Au fond, c'est quoi, là ? Parce qu'on voit bien que ce n'est pas tout à fait le même type de figure que vous avez parlé de Samuel, c'est celui qui va ouindre le roi David. Donc, c'est une sorte de prêtre, quand même, qui a une fonction presque dynastique. Lui, il n'est pas du tout dans la même configuration. C'est un type un peu ingérable, selon ce que j'ai dit. Il a l'air de venir de nulle part et d'être une sorte de zélé du dieu Yahvé. Tout à fait. Alors, en fait, quand on pense prophète, on pense, par exemple, à... Celui qui dit l'avenir. ...à Jérémie, celui qui prédit l'avenir. En réalité, ces gens-là étaient des gens qui prétendaient donner un message de la part de Dieu à le peuple d'Israël, au roi, un roi étranger, etc. Donc, ils transmettaient des messages, ce qu'on appelle les oracles, de la part de Dieu. Et souvent, ce que nous connaissons, ce sont des prophètes qu'on dit écrivains. C'est une façon de parler, dans le sens où nous avons des livres qui portent leur nom et où on a réuni leurs oracles, et puis des mises à jour, etc. Élie et Élisée, rien à voir. Ce sont des gens qui sont des prophètes itinérants, qui vont plutôt agir par l'action, qui vont porter des messages aussi, mais qui vont faire des miracles, intervenir dans la politique de leur époque, etc. Donc, ils bougent les choses, ce sont des agitateurs, en mettant des gens qui servent de ressources pour le pays, pour se protéger face aux puissances étrangères. Et donc, ils ont un portrait complètement différent des autres prophètes. Ce type de prophète, qu'on dit thomaturge parfois, parce qu'ils font des miracles, des choses... Thomaturge, ça signifie ça, faisant des miracles. Exactement. On ne retrouvera ça, en gros, dans la Bible qu'avec Jésus. Jésus qui va finalement réunir ces deux types de prophètes, parce qu'il va délivrer des grands discours, des sortes d'oracles, si vous voulez, de la part de Dieu. Et en même temps, il fera à nouveau des miracles spectaculaires. Et donc, ils sont vraiment à part dans l'Ancien Testament, Élie et Élisée, pour cela. Et ce qu'il faudrait rajouter, c'est qu'Élie et Élisée ont donné lieu à des récits qui sont ceux qui ressemblent, dans l'Ancien Testament, le plus à ce qu'on trouvera dans les Évangiles. Des récits très vivants, très narratifs, comme le disait mon collègue, et où on a des miracles qui illustrent des vérités ou des combats que veut mener ce prophète en faveur de la divinité qu'il défend. Donc, si vous lisez l'Ancien Testament, c'est là que vous trouverez ce qui ressemble le plus au style même des Évangiles. Et est-ce qu'on peut dire qu'il y a une sorte d'annonce ? Alors, vous, vous n'aimez pas bien ça. Les vétérotestamentaires, vous n'aimez pas bien qu'on dise que l'Ancien Testament annonce le Nouveau, mais disons que le Nouveau a peut-être été écrit, ou disons qu'on a utilisé certains épisodes de la vie de Jésus à la lumière de ce qui était fait avant. Par exemple, il y a des résurrections. Jésus ressuscite aussi. On ressuscite le fils d'une veuve, on ressuscite, etc. Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont servi un peu de modèle à Jésus ? Ou disons, on a compris Jésus en fonction de ce modèle-là ? – Alors, tout à fait. Il y a vraiment énormément de parallèles entre Élie et Élysée. Alors, déjà, entre Élie et Élysée, Élysée fait en gros le double des miracles d'Élie. Déjà, c'est significatif. – Alors, est-ce que ce ne serait pas lui le vrai prophète ? – En tout cas, il a une double part d'esprit, comme on dit, comme il revendique lui-même. Et Jésus va reproduire la plupart des miracles d'Élysée, en fait. Donc, il reprend tout cela. Et il semble très probable que les rédacteurs des Évangiles avaient conscience de cela. Ils étaient imprégnés de la littérature biblique. Et ils essaient de montrer que Jésus renoue avec cette tradition de prophète qui fait des miracles. Et il les surpasse, en fait, parce qu'il va faire encore mieux qu'Élie et Élysée. – Alors, on revient donc à notre Élie. Et puis, on ira ensuite vers Élysée. Est-ce que vous pouvez nous raconter brièvement les grands épisodes de la vie d'Élie et peut-être aussi de la vie d'Élysée, pour que le téléspectateur, disons, se replonge ? Mais je crois qu'il faut inviter le téléspectateur à lire la Bible. Sur KTO, on ne peut pas se permettre de faire autrement. Mais parce qu'en plus, c'est aussi un plaisir de lecture. C'est amusant. – Tout à fait. – Absolument. Alors, effectivement, l'histoire d'Élie va commencer. C'est un roi 16, un roi 17. Et on va, nous, dans un contexte, alors, comme Mathieu l'a dit, où, effectivement, il y a un contexte de sécheresse, qui est lié à l'absence d'Élie. Et ce qui est tout à fait étonnant, donc, il va se déplacer dans une ville sarepta, une ville canadienne, en dehors d'Israël, où, là, il va commencer son ministère. Et notamment, c'est là où il va y avoir ce fameux récit de revivification ou de résurrection, donc, de l'enfant de cette veuve de Sarepta, et qui est, effectivement, tout à fait un parallèle dans l'histoire d'Élisée. Donc, effectivement, les deux, il y a une sorte de modèle. – Parce qu'Élisée va faire aussi un… – Il va faire, exactement. – Et Jésus, pareil. Donc, il y a une sorte de continuité. – Et puis, ensuite, on arrive, donc, à cette fameuse confrontation, qui est tout à fait étonnante, donc, de 1 roi 18, où, vous voyez, la question est tellement importante, qui est Dieu en Israël, que seuls, en fait, les dieux peuvent répondre. Et donc, on organise une sorte, ce qu'on pourrait appeler une ordalie, c'est-à-dire un moment où on demande aux divinités de prendre position, parce que les hommes ne peuvent pas répondre. Et du coup, comme je le disais, voilà, c'est Yahvé qui va allumer le feu sur l'autel d'Élie. – Le dire, oui. – Et vraiment, plus que le feu, puisqu'il détruit et la pierre, et l'eau, puisque Élie a arrosé l'autel, pour bien montrer sa puissance, sa toute-puissance, et ça va déboucher sur un verset qui est difficile à entendre, peut-être, aujourd'hui, puisque Élie, après cette confession du peuple que c'est le Seigneur qui est le Dieu, il va y avoir le massacre des prophètes de Baal, dont on va laisser couler le sang vers Canaan. Et puis ensuite, il va y avoir, dans la fin d'un roi 18, le retour de la pluie, la fin de la sécheresse. Donc vous voyez, à la fois la maîtrise du feu et de l'eau de la part de Yahvé, donc il est le Dieu tutélaire d'Israël. Et puis après, on va avoir une histoire assez curieuse, on a un roi 19, où Élie est complètement désespéré, et c'est l'Élie déprimé que l'on va retrouver, qui est obligé, qui dit, moi je ne sers plus à rien, je n'ai plus qu'à mourir. Et donc il va aller, il s'enfuit au désert, et là, il est secoué par un ange, et puis il va aller jusqu'à l'Oreb. Et donc vous voyez aussi, ce qui est intéressant pour le lecteur, c'est de comprendre combien la figure d'Élie va être en quelque sorte modélée aussi selon la figure de Moïse. Vous voyez, il y a vraiment un parallèle. – C'est aussi une figure dépressive, si on peut dire. Moïse a aussi ses coups de mou, si je puis me permettre. – Oui, ses coups de mou. Et puis ce qui est tout à fait étonnant dans ce passage-là, c'est que d'une certaine manière, on va contester un petit peu, comment dire, l'aspect démonstratif de l'action divine qui vient avec des éclairs et des feux, puisqu'on va dire, Dieu est une voix de fin silence. Et dans ce passage d'un roi 19, on a cette fameuse, la traduction peut varier selon les traducteurs, une voix de fin silence, où on va contester l'idée qu'il y avait dans le feu, qu'il y avait dans le tremblement de terre, dans l'orage, voilà. Et ça, c'est intéressant, une sorte de prise de distance. Et puis c'est dans ce passage-là où on va apprendre qu'Élie va être envoyé en mission pour ouindre un roi d'Aram. Voilà, donc vous voyez, il continue sa fonction politique. Alors ensuite, on a donc des récits de bataille, un roi 20 qui sont tout à fait intéressants aussi, un roi 20, un roi 22, qui sont là, voilà, le spécialiste de la sessence, qui est Mathieu, on a la traduction grecque de ces livres, n'ont pas tout à fait le même ordre dans les livres. Voilà, c'est un autre aspect un peu de la recherche. Et puis, donc, les récits de bataille, un roi 20, un roi 22. Et puis, on a un roi 21, on a ce fameux récit de Naboth où on a, en fait, où on met en évidence, en quelque sorte, l'arbitraire royal qui veut prendre la vigne de Naboth qui dit, je ne peux pas te la donner parce que c'est l'héritage de mes pères, je ne peux pas. Et puis, c'est là où va intervenir la fameuse Jézabel qui va dire, mais enfin, qui est roi ? Si c'est toi qui est roi, tu peux faire ce que tu veux. Et du coup, elle va mettre en scène des faux témoins qui vont conduire à la condamnation de Naboth. Ce qui est intéressant, si vous voulez, dans ce passage-là, c'est qu'on vient dire combien la royauté est d'une certaine manière falsifiée par une influence étrangère. C'est ça. Une influence étrangère. Déjà, l'idée qu'Israël a une forme de pureté et qu'il faut se méfier des influences étrangères. D'affaires. Et donc, après, si je peux continuer... Mathieu fera le deuxième livre des rois. Voilà, voilà. Où est la figure d'Élie ? Juste pour continuer, voilà. On va avoir, en deux rois 1, de nouveau, un récit un peu comparable à un roi 18, où on a Élie qui va intervenir. Alors, c'est le fils d'Acap qui est malade et qui veut aller se faire soigner, non pas par le Seigneur, mais qui veut se faire soigner par Baal-Zéboub, alors le fameux, voilà, et donc qui est un but... Voilà, tout à fait. Et Élie va interrompre les convois qui vont chercher ce roi et on a donc ici l'intervention d'Élie, d'Élie de nouveau, un peu l'Élie qui, on va dire un peu violent, qui intervient. Et puis, de roi 2, on va avoir donc un très beau récit qui est la succession d'Élie et d'Élisée, une sorte de manière de dire la continuité, puis en même temps la discontinuité. Et c'est dans ce fameux récit où on va avoir l'ascension d'Élie, où Élie... Alors, c'est tout à fait étonnant parce qu'on a l'impression qu'Élisée est vraiment un pot de colle auprès d'Élisée. Il ne veut pas se séparer et finalement, rien ne fait qu'il peut se séparer et seulement, finalement, Dieu peut les séparer d'une certaine manière puisqu'il va enlever donc Élie au ciel. Ils vont... Alors, Élie va laisser tomber son manteau, Élisée va le récupérer. Et ce qui est intéressant aussi dans ce récit, c'est combien ces deux figures d'Élie et d'Élisée vont faire penser à Moïse et Josué. On a exactement les mêmes parallèles. Vous voyez, donc Élie va frapper le fleuve comme Moïse a frappé la mer et puis ils vont donc aller au-delà du Jourdain et puis Élisée, au retour, va ouvrir le Jourdain pour revenir. Vous voyez, il y a vraiment tout un tas de parallèles. Donc, vous voyez, et puis Élisée va continuer son ministère et donc, voilà, dans le deuxième livre. Juste, c'est un épisode tout à fait fascinant parce qu'il est enlevé par un char de feu. Oui, tout à fait. Là aussi, on peut aussi avoir une sorte de parallèle avec Jésus enlevé au ciel. Enfin, il y a quelque chose... Oui, alors voilà, tout à fait. C'est vraiment un élément qui est tout à fait probablement moteur, je dirais, dans la réception du prophète Élie. Le fait qu'il ne meurt pas. Oui. Qu'il ne meurt pas, en tout cas physiquement, un peu à la manière de Moïse, dont on ne sait pas. On dit que Moïse est mort, mais on ne sait pas où il est enterré. Et l'enterrement en Deutéronome 34 est un enterrement divin. C'est-à-dire, c'est Dieu qui l'enterre, vraiment, dans Deutéronome 34. Et là, on a un peu cette même façon de présenter la mort d'Élie qui échappe d'une certaine manière à une réalité terrestre. Alors, ça fait penser aussi à Énoch qui est élevé au ciel dans la Genèse. Et probablement que cette façon en quelque sorte de présenter Élie comme de manière un peu surnaturelle, en tout cas dans une proximité totale avec le Seigneur, va être très important par la suite puisque c'est, vous voyez, dans le prophète Malachi, ce sera, on va dire, on attend Élie et il y aura beaucoup d'importance comme l'a rappelé Mathieu aussi dans le Nouveau Testament puisqu'on va faire de Jean-Baptiste une figure d'Élie. Et puis, vous voyez, ça va avoir tellement d'importance cet Élie monté au ciel qu'il va devenir une des figures de l'apocalypse, de l'apocalyptique, de ces littératures apocalyptiques qui vont fleurir à la fin du premier millénaire où il va y avoir une ascension d'Élie, donc une apocalypse d'Élie qui va reprendre. En disant finalement, cet Élie, il connaît les secrets de Dieu et donc il va pouvoir les révéler. – Alors Élisée, paradoxalement, c'est ce que vous commenciez à dire, il fait plus qu'Élie. – Oui, alors lui, pas de chance, lui, il ne monte pas au ciel sur son char de feu, mais quand on voit les mystères et ce qu'il révèle, les miracles qu'il fait, etc., on a l'impression qu'il est presque plus fort. – Oui, dans un sens. Et en même temps, il faut préciser, avant de rentrer un peu dans l'histoire sur Élisée, que c'est effectivement Élie qui va rester la grande figure à telle enseigne que dans le Nouveau Testament, dans le récit de la transfiguration, quand Jésus va avec quelques disciples sur une colline et leur apparaît rayonnant de blanc, vraiment dans un état extraordinaire, qu'est-ce qui apparaît comme personnage avec Jésus ? Il y a Moïse, qui représente la loi, et Élie, qui représente les prophètes. – Oui, le prophète. – Le prophète, quelque part, voilà. – C'est ça, c'est ça. – Alors Élisée, oui, il fait plus de choses dans un certain sens et en même temps, il n'aura pas la même envergure. Si vous voulez avoir une brève idée de comment la chose se présente dans le récit sur Élisée, il faut avoir conscience qu'il y a deux types de récits. Certains où il fait encore des choses un peu spectaculaires, grandioses, il intervient dans la politique étrangère, dans les conflits avec les Araméens, typiquement. Et d'autres récits, qu'on pourrait dire presque domestiques, où il va rendre service à des individus, des familles, un groupe de prophètes. Et donc, il joue sur les deux tableaux, en quelque sorte, et le narrateur alterne ces deux types de récits. Alors, pour vous donner des exemples, d'abord, des interventions auprès du roi. On a un épisode assez savoureux où le roi de Damas tient conseil de guerre avec ses ministres, et puis, il se rend compte qu'à chaque fois où il envoie son armée pour attaquer en Israël, pour faire une petite bataille, tout se passe comme si le roi d'Israël avait été informé à l'avance de cela. Il se dit, mais ce n'est pas possible, il y a une fuite, il y a un espion parmi vous, vous n'allez pas me dire… Et quelqu'un lui dit, oui, mais c'est le prophète Élisée en Israël qui sait tout à l'avance. Alors, il envoie un contingent de soldats cherché Élisée dans sa ville à Dothan, une petite vie près de Samarie, dans les collines au cœur d'Israël. Et puis alors, on a l'assistant qui s'appelle Géasi d'Élisée qui est là, qui se lève le matin et qui, autour de sa colline, voit une armée d'araméens. Qu'est-ce qui se passe tous ces soldats ? Pourquoi tu ne nous as pas prévenus pour une fois, en quelque sorte ? Il ne dit pas ça, mais il le pense sans doute. Et Élisée lui dit, mais ne t'en fais pas. Et il prie. Et le Seigneur ouvre les yeux du serviteur de l'assistant d'Élisée qui voit une armée de chars et de chevaux de feu qui entourent Élisée et qui le protègent. Donc là, c'est un récit, vous voyez simultanément qu'ils y rendent service au roi et au peuple d'Israël, à la nation en étant protégée, en étant informée à l'avance des incursions araméennes. Et en même temps, vous voyez qu'Élisée a accès de manière assez, disons, tranquille, à une sorte de monde surnaturel qui l'entoure. Et ça, c'est typique de cet homme-là en quelque sorte. Alors, si vous voulez une idée des récits plus domestiques, vous avez ce prophète qui passe souvent dans une ville et à tel point qu'il y a une dame qui décide de lui rendre l'hospitalité en le faisant venir et en bâtir une petite chambre pour lui à l'étage de sa maison. Alors, il s'y rend régulièrement et puis il dit mais qu'est-ce que je préfère pour toi ? Est-ce que tu m'invites régulièrement ? On en mange, etc. Et elle n'a pas trop de demandes à présenter et il lui dit écoute, elle n'a pas d'enfant, elle dit tu auras un fils, tu vas avoir un fils. Elle dit non mais ne mens pas, etc. Et finalement, elle finit par avoir un fils, donc la parole d'Élisée s'accomplit. Mais cet enfant, alors qu'il est jeune, a un mal de tête terrible et meurt. En tout cas, s'endort, meurt, voilà. Et que va faire Élisée ? D'après lui, il va le revivifier, il va le ressusciter. Mais ça ne sera pas si simple que ça. Parce que c'est la dame qui va venir le trouver en lui disant mais qu'est-ce que tu m'as fait ? Je t'avais dit ne me trompe pas, tu m'invisses et voilà, qu'est-ce qui se passe ? Il meurt. Et Élisée dit à son assistant il y avait, Dieu ne m'avait pas prévenu de cela. Donc là, on sent un petit os. Alors elle le tire, elle le fait venir parce qu'il va envoyer son assistant et elle dit non, tu viens avec moi. Et il vient et effectivement, de manière un peu laborieuse, il finit par revivifier, ressusciter, si vous voulez, cet enfant. Ça, ça donne une idée de ces récits où il intervient au niveau familial, j'ai envie de dire. Et en même temps, vous sentez qu'il y a un petit os, c'est un petit problème ici. Oui, oui, il y a un petit os. Et ça, c'est très intéressant parce qu'aussi bien pour Élie que pour Élisée, vous avez, comme mon collègue a commencé à le dire, Daniel a dit, une sorte de contre-courant dans les textes qui relativise un petit peu ces figures-là, qui sont certes spectaculaires mais qui ont aussi leurs défauts, leurs inconvénients. Justement, la violence, vous avez commencé à le dire. « Avons construit une sorte d'Israël idéal où tout le monde est gentil, etc. » Et ça nous choque ou est-ce que c'est quand même très choquant ce que fait Élie, en particulier de faire égorger tout le monde ? Alors, absolument, je dirais, pour les lecteurs contemporains, c'est tout à fait compréhensible. Ce sont des versets un peu inacceptables et qui font que l'Ancien Testament serait le lieu d'une violence religieuse implacable. Alors, tout à fait, il faut le lire à distance et avec critique ces versets. Et ce qui est à noter ici, c'est que cette violence d'Élie, elle va répondre en quelque sorte à la violence de Jézabel qui a fait tuer et d'Achab qui ont fait tuer des prophètes du Seigneur, de Yahvé, dans les chapitres précédents. Donc, il y a une sorte de compensation, si on peut dire. Mais pour aller plus loin, en fait, ce qui est tout à fait intéressant dans ces... Mais pourquoi est-ce qu'Élie a besoin, je dirais, d'égorger ces prophètes ? D'un autre point de vue, bon, voilà, ils étaient tellement nuls, je dirais, ce jour-là que ça suffisait. Ils étaient décrédibilisés. Et en fait, si vous voulez, c'est probablement des versets qui ont été retravaillés. c'est pour montrer combien, je dirais, il faut éloigner la source du malheur d'Israël. Il ne faut pas oublier que le contexte, c'est la sécheresse, c'est finalement l'impossibilité de vivre et de continuer à vivre dans le pays. Donc, éloigner la source du malheur d'Israël en... une explication dans une forme de théologie qu'on appelle exclusiviste où on ne peut pas adorer le Seigneur et adorer un Dieu à côté du Seigneur. Et ça, vous allez avoir tout un courant très fort, je dirais, dans plusieurs livres bibliques depuis le Deutéronome, ce qu'on appelle l'exclusivisme de Yahvé, c'est-à-dire qu'en Israël, il ne peut y avoir le culte que du seul Seigneur. Et avec cette théologie, on va raconter en quelque sorte l'élimination brutale de ces prophètes. Mais d'un point de vue, comme l'a dit Mathieu, on n'a bien sûr aucune trace historique de ces choses. On voit bien que c'est plus une mort littéraire qu'une mort historique. Et en même temps, on sent qu'Élie est allé un tout petit peu trop loin. Enfin, je veux dire, le texte nous le dit. Il nous dit que c'est... Donc, le texte met aussi un peu en défaut Élie. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, Élie. Alors, vous voyez, ce qui est tout à fait intéressant, on a à la fois des textes qui sont très violents, et donc, on aurait aussi des passages pour Élisée, où Élisée, on peut dire, quand même... On va poser aussi... On va poser la question à Mathieu. Je voulais juste en même temps montrer combien cette violence, elle peut être contrebalancée ou en tout cas, par des textes où on va montrer au contraire une vraie empathie à l'égard des étrangers. Et je pense à deux textes en particulier, donc l'histoire de Nahaman, donc le général araméen qui domine Israël, et puis l'histoire dont a fait part Matthieu, où vous avez donc ces fameux chars de feu qui viennent et où on capture une troupe araméenne et au lieu de les... Le roi dit il faut les égorger, ce sont les ennemis, Élysée, les gracies, après les avoir... Ils étaient aveugles, ils ont été aveuglés, ils ne peuvent pas, ils ne peuvent plus... Et on les renvoie en arabe. Et donc vous voyez, vous avez en quelque sorte cette double manière de comprendre en quelque sorte, comme si des textes effectivement voulaient relativiser la violence d'Élie et d'Élysée par d'autres passages. Et ce qui est vraiment tout à fait passionnant, on aura peut-être l'occasion d'en reparler un petit peu, dans 2 Rois 5, c'est qu'en fait, 2 Rois 5, donc l'histoire de la guérison de Nahaman, donc un récit de miracle, qui est en fait un récit de miracle qui va montrer à la fois combien la parole prophétique, elle est portée par les plus humbles. Dans ce fameux texte, vous avez une petite jeune fille, il faut toujours le noter, parce que petite jeune fille qui devient en quelque sorte à l'origine de la guérison de Nahaman et qui est d'une certaine manière une figure, une forme de démocratisation de la prophétie, elle porte la parole d'Élysée à l'extérieur. Et on va avoir les serviteurs de Nahaman qui vont aussi continuer à porter la parole d'Élysée. On disait, Nahaman qui ne veut pas du tout se faire guérir, en tout cas, qui était un petit peu, comment dire, offusqué, parce qu'il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de grandes choses. Élysée lui a juste dit une parole, va te laver dans le Jourdain et puis tu seras pur. Alors, vous voyez, et dans ce passage-là, c'est tout à fait étonnant, vous avez donc les serviteurs de Nahaman qui deviennent aussi les porteurs de la parole d'Élysée. Alors, ce qui va conduire Nahaman à devenir un yaviste, c'est-à-dire un fidèle du Seigneur. Et là, dans ce passage-là, c'est tout à fait étonnant parce qu'on a une formule qui vient dire, en quelque sorte, c'est le Dieu unique, c'est le seul vrai Dieu. Là, on peut parler, donc on a sans doute peut-être un texte qui est tardi, qui a été retravaillé. Et puis, dans ce passage-là, on va avoir Nahaman qui va demander à construire un hôtel chez lui en Aram. Alors, c'est tout à fait intéressant, comme si on déplaçait Israël, d'Israël en Aram. On peut faire un culte, non pas seulement en Israël, mais aussi en Aram. Et puis, il va le dire, il va dire cette chose tout à fait étonnante. Oui, mais moi, je suis général de l'armée araméenne, donc j'ai des obligations. Et mon roi, ce n'est pas le Seigneur, son Dieu, c'est Rimone. Qu'est-ce que je fais lorsqu'il va faire le culte, que lorsqu'il va adorer Rimone, je suis bien obligé de le tenir par un vieux roi, le tenir par le bras et l'accompagner au culte de Rimone. Et dans ce passage, on nous dit de manière tout à fait subtile combien, en fait, on a une vision non plus exclusiviste du culte du Seigneur, mais une vision beaucoup plus inclusive, en tout cas, une première forme, une première remarque de tolérance religieuse. Comment vous lisez, vous, ce récit ? Oui, sensiblement comme Dany, comme mon collègue, ce qui est, voilà, ce que je trouve fascinant, en fait, c'est exactement comme l'a dit mon collègue, c'est qu'il y a des, pas des pieds de nez, mais des relativisations de ces grandes figures, et ce que disait Dany sur Naaman, qui est un peu, qui est présenté comme un grand bonhomme, celui qui a apporté le succès, qui est vraiment peut-être le général en chef préféré du roi d'Aram, donc de Damas, et qui est présenté comme un grand homme, littéralement. – Mais il a la lèpre. – Et voilà, quand Élisée lui dit mais va te plonger cette fois dans le Jourdain et puis tu seras pur, ta peau sera, tu seras plus lépreux quoi, enfin lépreux, il est malade de peau qu'on ne serait pas définir qui partira, il dit non, mais c'est quoi cette histoire ? À ce moment-là, je peux aller à Damas, il y a des fleuves aussi, etc. je croyais qu'il allait venir le prophète et faire une prière un peu spectaculaire, etc. et me guérir, voilà, donc il est un peu offusqué et on le sent que monsieur est conscient de son grand, etc. Et puis qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce que dit le narrateur qui a l'expression employée quand il sort de l'eau et qu'il est purifié ? Il est purifié et sa peau devient comme celle d'un petit garçon. Et le mot qu'il appelle petit garçon, c'est exactement l'équivalent de la petite fille qui modestement avait dit à Damas, vous savez, il y a ce prophète en Israël, machin. Et donc, c'est une façon planète de dire, mais finalement, cet homme-là, par cette démarche où il s'est un petit peu abaissé, finalement, allait dans le Jourdain, etc., est devenu un peu comme un petit garçon. C'est un écho. Et il devient d'un seul coup un peu pieux à l'égard du dieu d'Israël, vraiment motivé, il ne veut plus adorer les dieux, à part qu'il est un peu obligé de se prosterner devant. Et il devient d'un seul coup plus modeste, etc. Et vous voyez, cette transformation un peu intérieure qu'on voit chez Nahaman, ça, c'est quelque chose qui, pour moi, symbolise un peu cette volonté discrète des rédacteurs de vous dire, vous savez, ces grandes figures-là, et ça vaut pour Elie, Elisée, finalement, ils ont leurs défauts, il faut un petit peu parfois relativiser. Et pour Elie comme pour Elisée, mais je trouve ça proprement fascinant que les narrateurs aient conscience eux-mêmes des défauts de ces personnes. Donc, ce n'est pas simplement une projection moderne, une lecture moderne de dire, toute cette violence, c'est trop, c'est inacceptable. Déjà, dans l'ancien Israël, il y avait des scribes, des rédacteurs qui étaient conscients que c'était trop, que c'était une attitude qu'on peut forcément mettre en valeur. Et donc, pour reprendre Elie, autant Dieu va jouer le jeu en envoyant le feu pour montrer à tout le monde que c'est lui, le Dieu en Israël, autant au chapitre suivant, comme ça a été dit tout à l'heure, il ne va pas se révéler dans le tremblement de terre, le feu, etc., mais dans une voix ténue, un doux silence. – C'est la fameuse apparition à l'orraine. – Ça fait un plaisir. – Mais ça va encore plus loin que ça parce que si vous regardez les paroles, il n'y en a pas beaucoup, les paroles prononcées par le prophète Elie, vous vous rendez compte qu'il se met souvent en avant ou en tout cas qu'il témoigne d'un souci de sa propre reconnaissance. Ça se voit par exemple quand il appelle le feu, il fait une prière en disant voilà, envoie le feu pour que tout le monde voit que c'est toi qui es Dieu en Israël et que tout ce que j'ai fait, c'est à ta demande, donc que tu valides mon ministère. Chapitre suivant, qu'est-ce qui se passe ? Il déprime parce que la reine Jézabel ne veut pas de sa réforme religieuse et elle le repousse, elle veut le tuer en fait et dire je ne suis pas meilleur que mes prédécesseurs. Donc il se compare si vous voulez. Son problème c'est que son ministère n'est pas aussi réussi que ce qu'il voulait. Et quand il va devant Dieu, puisqu'il va au Mont Horeb, au Mont de la Révélation, au Mont Sinai, si vous voulez c'est la même chose, Dieu se révèle à lui. Mais qu'est-ce qu'il dit à Dieu ? Il dit je me trouve seul là, je suis le seul à être fidèle en Israël, tous les prophètes, tous les autres t'ont abandonné. Mais ce n'est pas vrai. Le rédacteur nous a fait comprendre le contraire, puisqu'il nous a dit qu'il y avait une centaine de prophètes de Yahvé, tout comme lui, qui sont cachés dans une grotte qui se protègent de la persécution de Jézabel. Donc c'est faux. Et même une fois que Dieu lui est apparu, lui a fait cette sorte de révélation, il répète la même chose, je suis resté seul, moi, fidèle, etc. Donc quelque chose qu'il n'a pas compris. Il se voit un peu comme le dernier des Mohicans. Et le texte lui fait avoir cette trajectoire où on relativise un petit peu sa perspective qui était celle d'un homme extrêmement zélé, religieux un peu violent, on va dire, en même temps assez violent, mais ce n'est pas le seul modèle possible. Ce n'est pas le seul modèle possible. Si je peux rajouter une chose. – Ah, mais au contraire. – Au début du chapitre 18, avoir même cette confrontation, cette compétition au Mont Carmel qui est si importante, il y a une figure qu'on oublie tout le temps, qui est une figure de Abdias ou Obadiah, ça dépend des traductions, qui est un peu l'opposé d'Elie, qui est une sorte de service du Seigneur qui est alternatif par rapport à celui d'Elie parce qu'il fait le contraire. Lui, c'est l'homme qui est resté au service de Aqab, le roi, et qui est une sorte de majordome, de secrétaire général du palais royal. Donc, il collabore avec le grand méchant Aqab, si on pense en termes. – Alors qu'il est prophète du Seigneur. – Alors qu'il n'est pas prophète, mais il cache les prophètes. – Il cache les prophètes. – D'accord. – Donc, ce n'est pas le résistant, c'est celui qu'on pourrait presque être obligé de collaborer avec Aqab, si on pense en termes un peu négatifs, à l'égard d'Aqab comme Elie, et pourtant, lui, il sauve des vies. Lui, il sauve une centaine de prophètes de Yahvé dans des grottes. Elie, lui, tue beaucoup de gens. Il en sauve un peu, mais pas beaucoup. Et donc, il y a une sorte de parallèle comme ça implicite que le narrateur met sous vos yeux entre le prophète Zélé de Yahvé qui va aller jusqu'à tuer beaucoup de gens pour défendre sa vision des choses, et puis en face, l'homme qui est au cœur du pouvoir, qui collabore avec Aqab, mais qui sauve beaucoup de gens. Et donc, il y a comme deux façons différentes de servir le Seigneur dans ces conditions un peu difficiles. – Et c'est la même chose pour Élisée ? Lui aussi est contestable ? – Élisée, alors, d'une manière peut-être plus subtile, alors, il y a encore de la violence avec lui, parce que quand il passe près d'avis de Bethel… – Il tue des enfants, c'est un peu triste. – Des enfants qui se moquent de lui parce qu'il est chauve, qu'est-ce qu'il fait ? Il invoque la puissance de Dieu et il y a une ours ou deux ours qui viennent et qui tuent 42 enfants quand même. Donc, c'est moyennement sympathique. – Surtout que c'est des petits, quoi. – Il ne faut pas s'y tromper. Les narrateurs ne commentent presque jamais ces choses-là en disant c'est bien, c'est mal. Donc, c'est à nous de réfléchir, de méditer. Il y a des indices plus subtils parfois dans lesquels de se comprendre. – Alors là, ça se passe à Bethel. – C'est le travail aussi du lecteur. – Exactement. – C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément dire parce que c'est raconté, c'est cautionné par le narrateur. – Non, dans l'ancien temps, ça ne marche pas comme ça. – Oui, tout à fait. Il y a une distance. – Et on a à travailler. Enfin, je veux dire, il faut que le lecteur travaille. – Là, le fait que ça soit à Bethel, par exemple, c'est sans doute une polémique, alors Danny qui spécialise de ça, une polémique contre un endroit, Bethel, où il y avait un culte qui n'était pas forcément approuvé par les rédacteurs de ces textes-là. Il y avait un autre temple, alors dans un texte, on dit qu'il y avait un vaudor. En tout cas, il y avait un culte qui était considéré comme illégitime par les gens qui ont rédigé en dernière analyse les livres des rois. Donc, il y a un enjeu supplémentaire. Ce n'est pas juste les enfants qui se moquent d'Élysée, il y a quelque chose de plus. Alors ensuite, ce qu'on peut dire sur Élysée qui est très particulier, c'est qu'il a tendance à faire des miracles sans nécessairement mentionner Dieu. C'est-à-dire qu'il a l'air de les faire lui-même. Il y a quelques fois eu pris, mais ce n'est pas beaucoup. Et on a parfois l'impression, certains spécialistes de la Bible ont l'impression qu'il se met en avant, qu'il fait lui-même les miracles directement et que c'est presque lui qu'on va vénérer, etc. Donc, on se demande s'il ne vole pas un peu la vedette au Seigneur de temps en temps. C'est un débat entre spécialistes. Est-ce que c'est simplement les textes qui sont très concis et qui ne précisent pas les choses à l'aide de soi, qu'en fait, il faisait tout au nom du Seigneur ? Ou est-ce que, parfois, il prie un peu moins qu'Élie ou dans des situations comparables ? Ou est-ce qu'il se met un petit peu en avance ? Il y a un débat là-dessus parmi les spécialistes jusqu'à ce jour. On arrive à la fin de l'émission. Peut-être quelques questions finales. Pourquoi est-ce que les rédacteurs choisissent, alors vous allez me dire, vous ne savez pas, mais pourquoi est-ce que les rédacteurs choisissent de faire cette sorte de parenthèse dans les livres des rois, d'inclure justement quelque chose qui ressemble à ce que nous, on appellerait un évangile, dans quelque chose qui est en fait une sorte de chronique ? Est-ce qu'on a des idées là-dessus ? – Alors voilà, c'est intéressant, on pourra échanger aussi avec Mathieu sur cette question. C'est une question qui reste très débattue. – J'imagine. – Qui reste très débattue parmi les spécialistes de l'Ancien Testament. On peut simplement dire les choses de la manière suivante. Manifestement, derrière les textes d'Élie et d'Élisée, il y a des traditions anciennes. des traditions anciennes donc de guérisseurs, de prophètes très particuliers qui font partie de ces premiers prophètes avec Samuel et Nathan qui vont marquer les débuts de la royauté et donc des traditions qui sont anciennes et qui vont donc être reprises. Et elles vont être reprises parce que dans le livre des rois, on n'en a pas beaucoup parlé mais on pense que le livre des rois a été écrit par ce qu'on appelle l'école d'Euthéronomie c'est-à-dire donc un groupe d'écrivains qui travaillent vraisemblablement à l'époque du roi Josias donc le VIIe siècle avant Jésus-Christ et qui va mettre en avant à la fois la centralité du culte à Jérusalem et puis l'exclusivisme de Yahvé en Israël. On ne peut vénérer qu'un seul Dieu. C'est la raison pour laquelle le roi Josias dans 2 Rois 23 va faire le grand ménage. Il va enlever les statues de Baal les statues d'Achéra dans le temple de Jérusalem. Vous voyez, il fait le grand ménage de printemps pour décider. Et du coup, ces histoires où on va nous raconter le conflit entre Yahvé et Baal vont d'une certaine manière comment dire, faire écho chez ces auteurs et vont donc les reprendre et les insérer en tout cas dans cette longue histoire. et c'est la raison pour laquelle on va avoir en tout cas une première partie de ces histoires dans ces annales en fait et qui vont être insérées dans les livres des rois. Et puis vraisemblablement, la réflexion, vous voyez, c'est un texte vivant, le texte biblique, qui ne cesse jamais d'être en quelque sorte le sujet de réflexion théologique et de reprise et de se dire est-ce que c'est vraiment comme ça qu'il faut comprendre ? Et c'est la raison qu'on va développer certains récits plus tardivement, vraisemblablement, après le VIe siècle, après l'exil. Et donc c'est une... Voilà, c'est comme ça que je vois. Et donc on a vraiment différentes manières de comprendre mais manifestement ça allait dans le sens de cette théologie exclusiviste de théoronomie. – Dernière question parce qu'on est à la toute fin de l'émission. Élie a été repris en particulier par les carmes, c'est la figure prophétique et ça vient déjà dès les pères de l'Église comme le prophète par excellence. Vous comprenez pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle a d'incroyable cette figure ? – Oui, alors c'est la figure du zèle, du zèle vraiment sans compromission, c'est la figure de quelqu'un qui agit vraiment pour Dieu et qui se met en danger et qui doit se cacher de son pays et aller en Phénicie pendant plusieurs années parce que le roi veut l'éliminer. Donc c'est quelqu'un de courageux, quelqu'un qui veut tout donner pour Dieu et qui fait ça sans compromission au péril de sa vie. Donc on peut comprendre que c'est inspiré des figures plus tard au fil des siècles. On peut comprendre que ça soit mentionné dans le Nouveau Testament, que les pères de l'Église et donc voilà, c'est tout à fait normal. Ce qu'il ne faut pas oublier en lisant la Bible, en revenant à cette source, c'est que c'était une figure qui avait ses imperfections et quelque part c'est rassurant parce que la Bible ne vous présente pas des figures qui sont complètement parfaites. Donc c'est normal que les gens qui se donnent pour Dieu comme ça aient aussi des imperfections. Je pense à des missionnaires au fil de l'Histoire par exemple qui étaient de grandes figures qui ont fait beaucoup pour parler l'Évangile dans différents pays mais qui avaient leurs défauts personnels, qui étaient excessifs, etc. C'est souvent des gens comme ça que le Seigneur utilise en fait. Les gens ingérables. Il sait les gérer mais on ne passerait pas les vacances avec souvent. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, merci beaucoup à tous les deux. Merci de nous avoir fait découvrir ces deux figures fascinantes. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO www.kto.tv.com et on se retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada